Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à travers la planète pour réclamer des mesures fortes à la COP26. Oui, plus de 200 événements ont eu lieu un peu partout pour appeler à l'action face au dérèglement climatique. C'est notre avenir, ont scandé les manifestants. Le réchauffement climatique qui sera d'ailleurs au cœur des débats demain à Glasgow. Le GIEC estime que la planète pour l'instant a gagné plus de 1,1 degré. Et dans les Alpes, les espèces végétales en pâtissent déjà, Caroline Baudry. Depuis les chalets des jardins du Lotaré à 2100 mètres d'altitude, le directeur Jean-Gabriel Vallée voit les conifères de plus en plus hauts dans la montagne, capables de pousser dans des endroits désormais réchauffés. Dans ce centre de recherche, des dizaines de scientifiques du monde entier viennent chaque année le constater. Ce qui se passe en ce moment est totalement faramineux en termes de vitesse et d'amplitude. Comme conséquence, les plantes qui ont besoin des conditions les plus extrêmes, qui vont pousser dans des falaises extrêmement exposées, qui ont besoin de gel, de froid, juste à côté des glaciers, qui sont adaptés à ces conditions, plus ce milieu disparaît, plus elles sont menacées. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le changement est extrêmement, extrêmement rapide. Trop rapide pour laisser le temps aux vivants de s'adapter à son nouvel environnement, au gré des mutations à travers les générations, alors que le milieu montagneux se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la planète.